bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui on revient à carlos ruiz zafon le prisonnier du ciel livre 3 du cimetière des livres oubliés suis le jeu de l'ange dont j'ai parlé assez récemment où je m'étais perdu qui suit aussi l'ombre du vent un livre lui aussi fascinant et ce qui est intéressant dans ce volume 3 c'est que les personnages divers qu'on avait vu dans les deux livres précédents se rejoignent on retrouve au début les personnages du premier livre le narrateur est à nouveau daniel semperet le fils du libraire et parmi les personnages essentiels ou le personnage essentiel de ce livre là c'est fermine fermine romero de torres le personnage le plus drôle et le plus fascinant du premier livre qu'on retrouve ici dont on va découvrir le passé et dans son passé il rencontre un certain david martin qui était le narrateur du deuxième livre donc d'emblée les fils se nouent il y aura un quatrième livre qui peut-être va à nouveau compliquer les choses puisque évidemment je ne l'ai pas encore lu mais ce quatrième livre s'appelle le labyrinthe des esprits donc forcément on risque de à nouveau se perdre je crois qu'il est plus volumineux que ce troisième livre qui est le plus court des quatre livres qui font donc ce cimetière des livres oubliés donc on est en 1957 au début de l'histoire et réapparaît dans la librairie où daniel semperet travaille en compagnie de son père avec son épouse et fermine romero de torres réapparaît un étrange personnage dont on ne sait pas trop qui il est au départ mais qui veut acheter un livre et pas n'importe lequel un livre qui est en vitrine un vieux livre du conte de monte cristo de dumas mais qu'il veut offrir ou qu'il veut donner oui à fermine romero de torres en essayant de se rappeler à sa mémoire évidemment le conte de monte cristo c'est une histoire de vengeance est-ce qu'il y a une vengeance là derrière et de quoi le passé du personnage de fermine qui dans cette histoire là va y être confronté parce qu'il lui faut trouver des papiers d'identité pour épouser celle qu'il aime bernarda et bien ce passé on va y plonger et comme je l'ai dit tout commence en 1957 mais une partie importante du livre nous renvoie à une époque bien antérieure la deuxième partie du livre s'appelle d'entre les morts et nous sommes à barcelone en 1939 à quel endroit là aussi l'allusion au conte de monte cristo est assez évidente les nouveaux prisonniers étaient amenés de nuit dans des voitures ou des fourgonnettes noires qui traversaient silencieusement la ville depuis le commissariat de la rue layetana sans que personne s'en aperçoive ou veuille s'en apercevoir les véhicules de la brigade sociale empruntaient la vieille route qui escaladait la montagne de montjuic et plus d'un racontait qu'en voyant au sommet la silhouette du fort se découper contre les nuages noirs qui rampaient depuis la mer il avait pensé que jamais il n'en ressortirait vivant c'est un viviance lugubre qui est assez présente un peu dans tous ses livres de de carlos ruiz zafon c'est pas la barcelone des touristes d'aujourd'hui c'est c'est une barcelone beaucoup plus mystérieuse et sombre d'autant plus qu'ici on nous décrit une prison la prison où justement fermine romero de torres rencontrera d'autres personnages david martin l'auteur parce qu'il y a toujours une ambiguïté entre auteur et narrateur chez ruiz zafon du jeu de l'ange emprisonné lui aussi et il rencontrera peut-être aussi ce cet étrange personnage qui vient donc lui offrir le conte de monte cristo dans la librairie semperé la forteresse était ancrée au plus haut des rochers suspendu entre la mer et l'est le tapis d'ombre déployé par barcelone au nord et la cité infinie des morts au sud le vieux cimetière de mont juic dont la puanteur montant le long des rochers s'infiltrait à travers les fissures des murs et les barreaux des cellules en d'autres temps la forteresse avait servi à tenir la ville sous le feu de ses canons mais à peine quelques mois après la chute de barcelone en janvier et la défaite finale en avril donc on est à la fin de la guerre d'espagne la victoire des franquistes la mort y avait fait silencieusement son nid et les barcelonais pris au filet de la plus longue nuit de leur histoire préféraient ne pas lever les yeux vers le ciel afin de ne pas découvrir les contours de la prison en haut de la montagne ambiance assez sombre de prison ambiance aussi de dictature le franquisme avec ses officiels et ses écrivains officiels et le directeur de la prison lui-même se targue de littérature alors évidemment de mauvaise littérature et il veut que d'autres écrivent leurs propres livres et David Martin qui est prisonnier il a déjà fait ça dans le livre précédent et il va devoir le refaire ici mais ça ne va pas plaire à cet écrivain officiel qui deviendra politicien ministre à un moment donné qui va disparaître d'ailleurs on ne sait pas trop comment il réapparaîtra il reste des mystères à la fin de ce livre-là qui n'est pas le dernier de la série bref je ne vais pas me mettre à raconter cette histoire-là parce que c'est pas racontable j'allais dire parce que ça foisonne mais l'enjeu au fond d'un tel livre c'est justement cette lutte entre ces forces officielles de la dictature de la prison et ceux qui tentent de faire de la littérature de faire de l'écriture de publier des livres de penser par eux-mêmes et tous les dangers auxquels sont confrontés ces gens-là alors dans la dernière partie du livre on revient en 1957 mais les fantômes du passé ressurgissent alors est-ce que Fermin Romero de Torres va pouvoir se marier je laisse la question en suspens c'était juste une petite introduction ou quelques impressions passagères et volatiles du prisonnier du ciel pourquoi prisonnier du ciel évidemment dans cette histoire de prisonnier du ciel il y aura une évasion en Gambolesque là aussi dont on voit bien qu'elle est inspirée du roman de Dumas du comte de Monte Cristo Edmond Dantès ou Fermin Romero de Torres au fond c'est le même personnage au revoir de Bande de Brouhaha et de Bande de Bande Sous-titrage FR ?